Oh c'est juste incroyable l'intro je peux pas la démarrer mieux que ça non mais là les souvenirs juste que ça me fait les amis dans cette vidéo je vais vous présenter le tout premier pixelmon que j'ai connu le pixelmon que j'ai adoré où j'ai joué des centaines d'heures c'est incroyable parce qu'il est encore ouvert et franchement moi qui veux faire un petit retour en pixelmon je me dis pourquoi pas vous présenter vraiment cette merveille je me souviens à l'époque j'ai joué donc plusieurs fois j'ai recommencé plusieurs fois des survies je prenais tout le temps ça la mèche alors je pense que je vais le prendre parce que tout le temps je me disais le drac au feu il va me permettre de voler ça va me simplifier mon aventure donc on le prend directement je viens totalement de recréer un compte mais d'ailleurs je crois que j'ai encore mes autres comptes donc je vais tenter de me connecter avec ça se trouve j'ai encore des progressions dessus mais je pense pas parce qu'il y a eu un reset en 2021 et je pense que vous l'avez compris mais ah bah d'accord on me demande déjà un duel mais je pense que vous l'avez compris c'est un serveur long terme ça fait vraiment des années que c'est ouvert et il y a toujours autant de connectés donc si vraiment vous voulez venir jouer n'hésitez pas c'est bien évidemment pixelmon ultra je pense littéralement l'un des premiers pixelmon c'est vraiment un très très gros serveur donc là du coup on peut aller dans le monde survie donc c'est là où on pourra certainement faire notre base ce genre de choses parce que oui même si c'est un pixelmon on peut avoir une faction faire notre base bon ça s'appelle certainement autre chose genre une team tu vois sinon on peut faire ça chez rtp là on a quelques indications bon bah voilà exactement ça chez crate sinon on peut aussi voter également il y a également le dresseur qui et oui parce que du coup ohlala les souvenirs mais attendez mais ça me débloque encore d'autres souvenirs là je vois aussi qu'on peut se link ça c'est pas mal là je tente un petit slash menu donc on a un wiki ok bon on ira voir ça peut-être ou alors j'irai voir ça moi même pixel hunt qu'est-ce que c'est que ça mais attendez mais il y a des bah il y a des nouveautés évidemment qu'il y a des nouveautés attendez je suis un fou mais j'ai bien l'impression qu'en gros on a des pokémons à aller chasser donc c'est des objectifs et on peut avoir diverses récompenses dans tous les cas les amis je vous laisse jouer vous découvrirez des choses voilà moi je vous le dis ça fait longtemps que j'ai pas joué je connais plus tout donc ouais il y a les arènes voilà les champions coffre donc ça du coup ça doit certainement être pour ouvrir les caisses on a des cosmétiques ok caisses cosmétiques des events ohlala wargrad oh le safari oh le safari la masterclass non c'est trop il y a aussi un petit truc assez sympathique au spawn donc c'est la tour de combat donc on peut trouver ce pnj qui va nous téléporter ici donc là ça va être pas mal on va avancer on va avoir quelques informations sur qu'est-ce que c'est la tour de combat donc on peut combattre un pnj par jour gagner jusqu'à 9 points par jour on a des formes uniques à gagner et on peut pas utiliser les pc dans les étages mais c'est pas tout là on a un petit classement là on a les règles donc bah en gros du bas de la tour tout simplement de la tour de combat là on a des petits pnj tout ça et là du coup on peut aussi savoir l'ordre des types et puis forcément là du coup se téléporter dans la tour donc je vais pas le faire mais en gros vous avez compris c'est plutôt pas mal en vrai de vrai je vais aussi vous montrer le warp champion qui est plutôt pas mal donc là on a tous les différents badges que vous pouvez avoir on peut même faire un petit slash champion pour voir un petit peu quel badge on a etc donc du coup voilà vous allez avancer un petit peu et puis du coup vous avez encore une fois plein d'indications c'est plutôt cool donc slash rules voilà ou là je sais pas écrire vous pourrez du coup bah regardez là je vais pas le faire je vous laisserai le faire on a 8 arènes 8 badges forcément là du coup on peut faire slash end battle donc c'est plutôt pas mal si jamais vous êtes bloqué donc dans un combat pokémon des fois ça arrive genre vous pouvez plus attaquer plus rien faire et du coup bah tout autour d'ici en gros vous trouverez les arènes donc là par exemple hop l'arène haut et du coup voilà vous avez le champion juste ici puis du coup c'est ça pour les 8 arènes et le dernier warp que je voulais vous montrer parce qu'il est quand même pas mal c'est le warp cosmétique donc du coup là bas vous pouvez par exemple avoir des tenues tu vois de pokémon c'est vraiment beaucoup 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 trop stylé donc c'est des cosmétiques vous l'aurez compris c'est un petit peu de tout donc ça peut être voilà une cape, une tenue de pokémon, un petit manteau voilà un truc comme ça je sais même pas ce que c'est tout ça achetable avec des points cosmétiques qu'on peut avoir en faisant des quêtes ou alors bah via les événements et bien évidemment la boutique je vous laisserai regarder un petit peu tout ça il y a vraiment pas mal de cosmétiques voilà mais c'est plutôt cool en vrai de vrai comme ça ça fait un petit peu de choses à farmer en plus c'est toujours sympa parce que oui le serveur il est 100% farm to win vous pouvez certes payer ces choses là mais vous pouvez également les farmer et du coup les grades ouais voilà on peut faire slash played moi je me souviens j'étais epic dresser donc ça veut dire j'avais 180 heures de jeu j'allais être légendaire mais c'était avec un compte que j'ai malheureusement perdu donc j'en ai recommencé un autre j'étais super dresser ensuite je m'étais fait bannir je sais pas quoi j'ai refait un autre compte enfin les gars c'était trop une dinguerie à l'époque donc voilà et en gros plus vous allez être loin plus vous allez avoir de récompense donc je sais plus tellement voilà slash kit dresser voilà et du coup bah les liquides franchement quand t'es légendaire plus c'est vraiment très très puissant y'a même ultime ça je crois avant y'avait pas sauf si je suis fou sinon bah voilà y'a plein d'autres choses le safari si jamais ouais c'est vrai que c'est une présentation il faut que je vous explique un petit peu quand même le warf non mais je suis désolé là c'est vraiment l'émotion le warf safari donc c'est là où vous pouvez tout simplement avoir des pokémons donc c'est des pokémons que vous pourrez affronter donc ça va être très sympathique pour commencer à up par exemple votre pokémon de départ et tout simplement pour aller et bien capturer de nouveaux pokémons on a également des petits dresseurs comme ceci bon ça c'est pas des dresseurs ça je pense ça doit être une quête mais du coup voilà on a aussi des dresseurs donc ça va être des gens qui vont voir par exemple 4 pokémons tu vois tu vas le tuer il va te donner des récompenses pareillement si tu tues un pokémon il te donne des récompenses et de l'xp bon là je ferai du principe que vous connaissez pas Pixelmon mais c'est vraiment comme pokémon quoi on a des hyper ball bah du coup le cookie journalier je vais même l'ouvrir vous savez quoi on a des super bonbons pour améliorer regardez son petit pokémon donc je vais pas les cramer mais voilà hop on le fait monter d'un niveau des rappels max on a une canne à pêche franchement c'est trop trop bien des plaques d'aluminium pour faire des crafts de pokéball là pareil on a le petit wiki donc là on a tous les CT on a des trucs omni xp etc tout ce qui rappelle pokéball c'est vraiment un Pixelmon c'est juste insane ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué franchement c'est what c'est trop stylé ça on a des cartes pokémon carrément bah ça c'est une nouveauté après il y a tout un tas de choses donc ça si vous connaissez pas ça va être plus compliqué mais vous en faites pas vous découvrirez avec votre expérience donc par exemple on a des lock pinit et tout donc ça ça va être des méga évolutions donc par exemple elexprint donc ça ça va être la méga évolution de lui là on a des toxélites etc donc par exemple là ça va booster les attaques d'un pokémon type psycho tu vois et c'est ça pour absolument tout pareil pour les plaques ça va donner des avantages par exemple là pour les pokémons qui sont pas de type esprit mais vous avez compris quoi genre par exemple type insecte là c'est vraiment un type donc c'est ça pour plein de choses en fait vous aurez plein de choses qui vont permettre d'améliorer entre guillemets vos attaques, votre défense etc il y a même les IVS IVS 1 oh les souvenirs non c'est trop IVS donc pour savoir si son pokémon il est bon donc en gros s'il a de l'attaque s'il a pas de défense il y a aussi les EVS donc ça c'est un truc qu'on peut monter nous même donc c'est à dire que par exemple quand je vais tuer ce pokémon il va me donner un EVS de force par exemple enfin de comment ça se dit d'attaque alors par exemple si je tue lui il va m'en donner un de vitesse et du coup quand vous ferez vos combats pokémon et bah vous vous ferez un peu plus mal vous serez un peu plus rapide et vous avez plein d'aides sur internet qui vont vous dire par exemple lui il donne de l'attaque lui il donne de la vitesse et du coup bah c'est vraiment stratégique c'est vraiment compétitif parce que du coup vous pouvez faire des pokémon strats ça s'appelle et du coup ils sont vraiment super forts quoi donc il y a vraiment plein de choses à faire plein de choses à farmer vraiment on s'ennuie pas sur un pixelmon c'est trop trop d'art je suis vraiment en train de présenter un pixelmon alors que je pense que tout le monde connait mais c'est pas grave ensuite il y a les daily rewards ça aussi c'était une masterclass le gts bien évidemment c'est le hdv donc ça ça va vous permettre d'acheter des choses de vendre des choses donc voilà des masterballs on peut vendre des pokémons tidalbel donc ça c'est pour avoir l'ougia ou un autre je sais plus exactement là ils vendent ouais mais meltal et tout oh la la mais c'est vraiment insane les souvenirs que c'est je vous promets si jamais vous avez jamais testé mais venez jouer c'est vraiment un bonheur pur là moi ça me hype de fou je pense que je vais très clairement jouer hop là je me mets un petit stuff donc de mon daily qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre checkpoint ouais oh la la checkpoint legendary oh bah c'est bon ok donc ça fait la commande donc là ça veut dire que dans une minute il y a un pourcentage de chance qu'un légendaire spawn donc là par exemple tu peux avoir un xerneas un truc comme ça donc il faut aller dans le monde survie ou même au spawn je sais pas trop bah dans le safari par contre tu peux aussi mais le pourcentage je crois qu'il est moins élevé mais en gros par exemple là tu vois t'as un entei il a 43% de chance de spawn donc là tu fais slash p wiki entei oh la la c'est slash p wiki dans les souvenirs mais je vous jure mais je vais jouer à ça mais il y a des années les gars c'est une dinguerie après du coup tu peux avoir les biomes où est-ce qu'il va spawn bon je sais pas exactement c'est où bah peut-être spawn info ouais extreme heals donc ça c'est toute une sorte de mécanique il faudra faire f3 pour connaître les biomes au bout d'un moment vous les connaîtrez par coeur mesa taiga mais ça c'est une dinguerie les gars grâce à ça je connais absolument tous les biomes donc là du coup entei il spawn en extreme heals m edge et heals heals plus et heals plus m donc ça va être des petites mécas que vous aurez donc ça c'est plutôt cool et là vous voyez ils disent rt ça veut dire qu'il n'a pas spawn ça c'est une petite truc et là du coup bah ça va remettre par exemple dans 30 minutes ou quoi que ce soit voilà dans 19 minutes parce que du coup il a pas spawn donc rt après sinon vous avez la boutique le discord et tout un tas d'autres choses à venir découvrir franchement je vais pas vous mentir je sais pas tellement quoi vous dire d'autre de plus genre c'est vraiment insane je pourrais vous expliquer encore plus de choses vous montrer encore plus de choses mais ça n'a pas trop d'intérêt moi je pense que par exemple tu vois ça c'est un pc où ça va être répertorié tous tes pokémons avec ça tu vas pouvoir réanimer tes pokémons il y a pas mal de petites mécaniques que vous pourrez que vous pourrez apprendre etc là moi je vais ouvrir ma petite caisse mon petit cookie plutôt et oh la la il a pas changé les gars les souvenirs c'est vraiment une masterclass ça va donner 5000 poké dollars ok pourquoi pas bon c'est pas ouf mais du coup voilà pour cette petite vidéo franchement un maximum de like un maximum de soutien allez les soutenir moi vraiment mais attendez mais je vous jure ils ont pas changé la map en plus tout ça je me souviens non c'est une masterclass je vous jure c'est une masterclass moi je vous conseille de venir tester d'aller sur leur discord de venir sur le jeu c'est un launcher du coup forcément bien évidemment vous en faites pas 100% safe y'a pas de soucis serveur long terme vous pouvez payer dessus et avoir aucun problème s'il y a des resets c'est des resets tous les 3 4 5 ans tu vois donc on s'en fout là moi je vais tenter d'aller retrouver mes anciens comptes ce serait vraiment insane mais malheureusement j'ai pas tellement de pas tellement d'espoir mais bon c'est pas grave bref les amis c'est tout pour cette vidéo franchement un maximum de soutien pour eux n'hésitez pas à vous abonner à liker etc à me dire ce que vous en pensez en commentaire voilà donc si vous aimez le pixelmon si vous connaissez pas si vous comptez pourquoi pas venir tester il y a vraiment énormément de choses à venir découvrir c'est vraiment beaucoup trop sympa c'est une vraie expérience le pixelmon bref c'était Wizox et ciao